Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon alors, tu me les montres tes fourmis ! Deux secondes, j'ai même pas le temps de finir mon petit déjeuner ! Bon c'est pas grave, je vais le finir ! Ah et puis c'est malin, j'ai fait tomber ma tartine ! Oh c'est rien, je vais m'en faire une autre ! Ceux qui s'imaginent que la planète appartient seulement aux hommes vont être drôlement surpris. Bon c'est vrai, nous on a réussi à conquérir toute la surface du globe, mais il suffit de creuser un peu ou de soulever une pierre pour s'apercevoir que le sous-sol, lui, est complètement colonisé par les fourmis. Petite démonstration sous cette pierre, qui y a-t-il ? Des fourmis ! Les fourmis elles, elles sont comme nous, elles vivent en société, c'est ce qu'on appelle des insectes sociaux, comme les abeilles. La grande différence avec nous, c'est qu'elles sont beaucoup plus nombreuses sur la planète, on en trouve des millions de milliards. Et puis l'autre différence, c'est qu'elles sont beaucoup plus vieilles que nous. L'ancêtre de la fourmi remonte à plus de 100 millions d'années, l'époque des dinosaures. Alors que nous, nos ancêtres, ne remontent qu'à 3 millions et demi d'années. Allez les filles, je vous remets à l'ombre. Et depuis toutes ces années, la fourmi n'a pas tellement changé. Alors elle fait partie de la famille des insectes. Mais attention, pour faire partie de cette famille, il faut quand même remplir quelques critères. Il faut d'abord que le corps soit divisé en trois éléments. Il faut une tête, un thorax et un abdomen. Voilà. Apparemment, c'est du costaud. On croirait une carapace. Eh bien, c'est une autre particularité des insectes. Il s'agit en fait du squelette de l'animal qui se trouve à l'extérieur. Pour faire un insecte, il faut également trois paires de pattes. Six pattes au total. Oh, la belle araignée. Mais alors dis donc, Jamy, si je comprends bien. Une araignée ou une migale, c'est pas un insecte. Regarde la mienne. Elle a huit pattes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et non. L'araignée n'est pas un insecte. Mais il y a d'autres raisons. Pour faire un insecte, il faut également deux antennes, une bouche avec des mandibules et puis une paire d'ailes. Pour la fourmi, c'est un petit peu particulier. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Quand on a tout ça, eh bien, on fait un bon insecte, comme la libellule, la coccinelle ou même le papillon. Dans le monde, on estime qu'il y a environ 12 000 espèces différentes de fourmi. Et rien qu'en France, on en a déjà recensé 180. Alors parmi celles-ci, on trouve notamment les fourmis des bois. Ce sont elles qui construisent ce type de nid. Ça, c'est une fourmilière qui, à l'intérieur, est remplie de petites galeries. Et ça, ça fait la joie des myrmécologues, ceux qui étudient les fourmis. Tiens, ben justement, en voilà un myrmécologue. Eh Fred, viens voir. J'arrive. Dis donc, elle est toute petite, ta fourmilière. Oui, c'est une petite fourmilière en formation. Elles se sont installées à la fin de l'année sur cette vieille souche et elles sont en train de construire un nouveau dôme pour s'installer dedans. Et à la fin de la saison, elle peut arriver où, cette fourmilière ? Elle va grandir un peu et à peu près atteindre cette taille-là, à peu près 5 à 10 centimètres de plus que ce qu'elle est actuellement. Et ça groue toujours autant que ça, au-dessus du nid ? Là, c'est un peu particulier. Elles sortent juste de l'hiver et elles sont en train de réaménager les entrées des galeries. Là, ouais. Voilà. Et les messagères thermiques, c'est-à-dire les premières ouvrières qui sont montées, se chauffer au rayon du soleil, vont redescendre, rechercher celles qui sont encore engourdies par le froid au fond de la fourmilière. Parce qu'il y en a qui dorment encore. Tu te rends compte, Jamy ? Et dire qu'il y en a qui ont dormi tout l'hiver là-dedans. Ah non ! Les fourmis ne dorment pas, elles hivernent. C'est différent. Elles sont éveillées, mais elles vivent au ralenti avec très peu d'oxygène et sans manger. Par conséquent, désolé Monsieur de la Fontaine, mais les fourmis ne font pas de réserve pour passer l'hiver. Revenons à notre fourmilière. Vous avez vu ? Elle est plutôt de couleur sombre. Eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est pour capter un maximum de lumière, donc de la chaleur. Et pour ne pas perdre une miette de cette chaleur, eh bien, les fourmis construisent leur maison orientée vers le sud-est pour capter les rayons de soleil dès le lever du jour. Les ouvertures sur les parois de la propriété, eh bien, c'est pour maintenir en permanence la température entre 20 et 30 degrés du printemps à l'automne. Au petit matin, quand il fait frais, eh bien, les fourmis ouvrent les portes qui sont au soleil. La lumière rentre et la température monte à l'intérieur de la fourmilière. Maintenant, l'après-midi, quand il fait trop chaud que le soleil a tourné, eh bien, les portes qui sont à l'ombre restent ouvertes. Et puis, on en ouvre d'autres. Comme ça, l'air circule, on ventile comme à la maison et la température descend. Mais toutes les fourmis ne vivent pas dans un dôme. Les tisserandes qu'on trouve en Asie préfèrent les arbres. Pour bâtir leur nid, elles rapprochent des feuilles d'arbres en s'agrippant les unes aux autres jusqu'à former un pont vivant. Et les feuilles sont cousues grâce aux fils de soie sécrétés par les bébés fourmis qu'elles tiennent entre leurs mandibules. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et voilà un joli nid douillet. Quand on trouve un nid de fourmis des bois, en général, il y en a d'autres tout autour. Car les fourmis des bois vivent en super colonie. C'est-à-dire qu'il y a une fourmilière mère et des fourmilières fils. C'est un petit peu comme un Etat avec sa capitale et ses villes de province. Et puis, il existe aussi des super super colonies. La fourmilière, la plus grande d'Europe, elle est en Suisse et composée de 1200 nids. Tous ces nids sont reliés entre eux par un important réseau de pistes. Ce qui permet aux fourmis d'échanger à la fois de la main d'œuvre et de la nourriture. Bon alors, elle est où, ma reine, là ? Il y a bien une reine dans une fourmilière, Jamy. T'es où ? Évidemment, il y a une reine. Elle est facilement reconnaissable. Non pas parce qu'elle porte une couronne, mais parce qu'elle est plus grosse que les autres. Alors, cette reine, elle loge habituellement dans les sous-sols de la fourmilière, les appartements du haut étant plutôt réservés pour les princes et les princesses. Facilement reconnaissable également parce que ce sont les seules fourmis à porter des ailes. Alors, ces princes et ces princesses, ce sont les enfants de la reine. Les plus grosses, ce sont les princesses. Les plus petites, ce sont les princes. Alors, si elles habitent plutôt en haut, ce n'est pas pour faire bien, c'est simplement pour être proche des ouvertures au moment de s'envoler. Et puis enfin, le gros de la troupe, c'est-à-dire les ouvrières, eh bien, occupe le reste de la fourmilière. Alors, ces ouvrières, eh bien, ce sont aussi des filles de la reine, mais à la différence des princesses, elles ne portent pas d'ailes. Pour créer une fourmilière, rien de plus simple. Ça commence par un mariage ou plus exactement un vol nuptial. Les princes et les princesses s'envolent au début de l'été pour aller s'accoupler. Mais chez les fourmis, pas question d'être sentimentale. La princesse est souvent fécondée par plusieurs mâles en même temps. Pauvre prince ! L'accouplement leur demande tellement d'efforts que généralement, ils meurent tout de suite après. Et voilà pourquoi il ne reste que des femelles dans la fourmilière. Car la reine pondra de nouveau mâle au printemps suivant pour le prochain vol nuptial. Une fois fécondée, la princesse prend du galon. Elle devient reine. Avec l'aide d'une ouvrière, elle arrache ses ailes qui ne lui serviront plus. Bah oui, un vol nuptial n'a lieu qu'une seule fois dans une vie de reine fourmi. Puis elle s'en va chercher un petit coin tranquille pour fonder sa propre famille et commencer à pondre ses œufs. Et elle va rester toute seule, comme ça, jusqu'à la naissance de ses premières filles qui bâtiront la fourmilière. Hey Jamy, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une fourmilière. Tu serais pas un peu curieux, toi ? Je peux quand même pas l'ouvrir. Ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas. Pour voir à l'intérieur d'une fourmilière, il faut aller au vivarium du moulin. Et nous aussi Marcel, on va y aller. Pendant ce temps, on va vous expliquer comment une fourmi devient prince, princesse ou ouvrière. C'est la reine qui décide, et elle décide même très tôt, puisqu'en ce qui concerne le sexe de sa progéniture, elle fait son choix avant la ponte approchée. On va voir ce qui se passe dans la reine. Après avoir été fécondée, elle a d'un côté un stock d'ovules, de l'autre un stock de spermatozoïdes, une spermatèque. Chaque ovule doit passer devant la spermatèque, mais c'est la reine qui décide si l'ovule s'arrête ou non. Si l'ovule s'arrête, il est fécondé par un spermatozoïde, et l'œuf va donner une femelle, c'est-à-dire une princesse ou une ouvrière. Si l'ovule ne s'arrête pas, il n'est pas fécondé par un spermatozoïde, l'œuf donnera un mâle, c'est-à-dire un prince. Maintenant, en fonction de la nourriture qui sera apportée à la larve qui va sortir de cet œuf femelle, eh bien on aura une princesse ou une ouvrière. Et ce système de caste débouche à la division du travail, c'est un peu comme toi et moi, j'ami. Pendant qu'il y en a un qui travaille à l'extérieur, il y en a un autre qui se repose à l'intérieur. Quand même, nous n'exagérons rien. En tout cas, dans une société de fourmis, ça se passe comme ça. La reine pond des œufs et elle ne fait que ça, et les ouvrières travaillent. Elles ont même des fonctions très spécialisées. Venez voir à l'intérieur. D'ailleurs, dans les galeries de la fourmilière, on trouve surtout les jeunes fourmis. Elles ont toutes un rôle différent. Certaines sont là pour faire le ménage. Elles vont emmener tous les déchets vers une sorte de poubelle. D'autres jouent un petit peu le rôle de crotte mort. Elles vont emmener les fourmis mortes vers un cimetière. Et puis il y a surtout les nourrices qui, elles, s'occupent des œufs, des larves et des cocons. En revanche, je n'arrive pas à trouver la reine. Elle est peut-être bien quelque part par là, tout au fond. Tu ne peux pas la voir. Elle est bien trop occupée à pondre des œufs. 30 par jour en moyenne pendant toute sa vie grâce aux réserves de spermatozoïdes stockées pendant la fécondation. Une vie de reine, ça peut durer longtemps, jusqu'à plus de 20 ans. Quand il est clos, l'œuf de fourmis donne une larve incapable de se nourrir sans les soins des ouvrières nourrices qui passent leur temps à les lécher et à leur donner la tétée. La larve grossit et s'entoure alors d'un cocon tissé avec l'aide des nourrices. C'est à l'intérieur qu'elle deviendra une nymphe et se transformera en adulte. Bref, en un mois, à un mois et demi, à la sortie du cocon, on obtient une fourmi en parfait état de marche. Chez certaines espèces, les fourmis bien gavées pendant leur enfance deviennent des ouvrières spéciales à grosse tête. On les appelle les fourmis soldats et elles assurent la défense du nid. Vous allez voir aussi que les fourmis sont très intolérantes avec celles qui ne font pas partie de leur colonie. Elle, par exemple, c'est une fourmi noire. Je l'ai récupérée sous une pierre. Et si je la mets au milieu des fourmis des bois, elle risque de passer un sale quart d'heure. On va voir ça tout de suite. Oh là là, c'est pas sympa, Fred. Elle va se faire massacrer. Oh la pauvre. T'as vu ça, Jamy ? C'est curieux, hein ? Mais comment elles font pour se distinguer entre elles ? Bon, attends, je vais arrêter le massacre. À l'odeur, Fred. Elles se reconnaissent à l'odeur. Toutes les fourmis sécrètent des odeurs. Chez elles, on appelle ça des phéromones qu'elles sentent grâce à leurs antennes qui leur servent de nez. Maintenant, on va prendre les fourmis d'une même colonie. Et on va dire que la reine, par exemple, sécrète une odeur de rose. Les princesses, une odeur de lisse. Les princes, une odeur de persil. Et les ouvrières, une odeur de blé. Comme toutes ces fourmis vivent ensemble, elles ne portent pas qu'une seule odeur. Elles sont imprégnées des odeurs des autres. C'est donc grâce à un bouquet d'odeurs qu'elles vont se reconnaître. Et le bouquet qui correspond à cette colonie, c'est lisse, rose, persil, blé. Si maintenant, une de ces fourmis rencontre une autre fourmi qui porte le bouquet citron, fougère, chrysanthème, pain des Landes, c'est que, manifestement, elles n'appartiennent pas à la même maison. Et voilà ce qui se passe quand deux fourmis se rencontrent. Elles se frottent les antennes. Bref, elles se renifent pour se reconnaître. C'est pour ça que les fourmis passent leur temps à faire leurs toilettes. Les antennes doivent toujours être très propres. Sinon, c'est comme si elles avaient le nez bouché. Elles ne se reconnaissent plus. Il y a intérêt que les antennes soient propres. Parce qu'en plus, les fourmis parlent entre elles en émettant des bouquets d'odeurs qu'elles sentent avec leurs antennes. Exemple. Une fourmi émet une phéromone qui sent la lavande. Traduction. Ennemie en vue. La même fourmi émet maintenant une phéromone qui sent la pistache. Traduction. Viens m'aider. La fourmi émet une phéromone qui sent l'anis. Traduction. J'ai trouvé du miel. Si maintenant, la même fourmi émet à la fois une phéromone qui sent la pistache et une autre qui sent l'anis. Traduction. Viens m'aider. J'ai trouvé du miel. Alors bien sûr, dans la nature, ces phéromones n'ont pas de couleur. Ce sont des substances chimiques incolores et très volatiles. Vous entendez, c'est le cri de la fourmi. Jamy, enfin au ralenti, elle stridule en frottant une sorte de grattoir sur son abdomen pour signaler un danger. À propos, il y en a un qui va finir par se faire piquer parce que ça pique les fourmis rousses. Tu vois ce que je veux dire ? Ben ça va pas. Elles sont pas rouges les fourmis des bois. Elles sont rousses et de toute façon elles ne peuvent pas piquer. Elles n'ont pas d'aiguillon parce que pour distinguer les fourmis qui piquent de celles qui ne piquent pas, c'est pas une question de couleur. C'est une question d'aiguillon. Pas vrai Jamy ? Absolument. Et nous ici dans le camion, on a justement une espèce qui porte un aiguillon. Ce sont des fourmis primitives. Alors les fourmis primitives, elles sont assez grosses. Regardez. Et je vous rassure tout de suite, on n'en trouve pas en France. Celles-ci viennent du Brésil. Et si on la taquine un petit peu, eh bien elle va nous montrer son aiguillon. Allez ma cocotte, montre-le nous ton aiguillon. Ouh là là, elle est pas contente. Cela dit, méfiez-vous aussi des fourmis qui ne portent pas d'aiguillon. Elles savent se défendre comment ? En envoyant un jet d'acide. On appelle ça de l'acide formique. Il est sécrété par la fourmi grâce à une glande avenin située à l'intérieur de l'abdomen. Eh Jamy, tu veux en voir des jets d'acide formique ? Bah regarde, c'est simple, je vais les exciter un peu. Allez. Regarde tout ce qu'elles jettent. C'est incroyable. Ah oui, alors évidemment ça sent l'acide. Tiens sens-moi ça. Ça pique le nez. Mais dis-moi comment elles font quand elles n'ont plus d'acide pour se défendre ? Rassurez-vous, quand elles n'ont plus d'acide, il leur reste encore leurs mandibules. Ce sont de véritables machines qui servent à déchiqueter et même à transporter les proies. Et croyez-moi, lorsqu'elles sont accrochées à quelque chose, eh bien ça tient. Grâce à leurs mandibules, les fourmis sont de redoutables adversaires. Gare aux insectes qui s'aventurent trop près de la fourmilière. Ça mord, ça pince et ça fait mal. Alors, imaginez la violence d'un combat de fourmis. On se renifle à coups d'antenne, eh t'es pas de ma bande toi. Et un corps à corps sans merci s'engage. Olé ! Pour éviter de se faire boxer, il y a une autre tactique. Faire la morte. Ça décourage l'adversaire et on s'en sort indemne. Dans une fourmilière, ce sont les fourmis les plus âgées qui sont chargées d'apporter la nourriture à leurs copines, enfin, à leurs sœurs qui sont restées au nid. Et ces fourmis, on les appelle les fourrageuses. Elles ont beaucoup de boulot puisque pour nourrir une fourmilière moyenne d'environ 150 000 fourmis, elles doivent rapporter chaque jour 3500 proies. Ça représente en une saison 1,5 kg d'insectes. Car évidemment, l'essentiel des proies, ce sont les insectes. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Elles sont en train de s'attaquer à un grillon. Ah bah ça va l'appétit ! Et elles sont courageuses en plus, car elles n'hésitent pas à s'attaquer à des insectes beaucoup plus gros qu'elles. Leur devise, l'union fait la force. Pour demander de l'aide, il suffit d'émettre une phéromone spéciale, la phéromone de recrutement. Et c'est bien utile quand il faut rapporter au nid les captures de la journée. Hé, plat toi ! Va les aider un petit peu ! Oh oui ! Bon mais attention, les fourrageuses ne chassent pas n'importe quand. Essentiellement dans la journée, elles ont leurs horaires de bureau 7h, 19h et puis parfois elles chassent aussi un petit peu la nuit. Pour se désaltérer, elles boivent de l'eau et puis, vous le savez tous, elles raffolent des liquides sucrés. Eh mais dis donc Jamy, ce serait pas ma tartine là-bas ? Eh mais c'est ma tartine ça ! Elles vont quand même pas emmener la confiture dans leur nid ! Ma tartine ! Bien sûr que si, elles peuvent ramener la confiture. Les fourmis sont équipées d'une poche spéciale située juste devant l'estomac. Un jabot dans lequel elles peuvent stocker les liquides et la nourriture mastiquée. Si la fourmi a faim, elle ouvre une vanne musculaire et la nourriture tombe dans l'estomac. Si en revanche, elle n'a pas faim, elle ramène la nourriture à la maison et l'offre à la première fourmi qui a un petit creux. Comment font-elles ? Eh bien les fourmis font une sorte de bouche à bouche. Et pendant que la première régurgite la nourriture, la deuxième l'ingurgite. C'est ce qu'on appelle une trophallaxie. Une trophallaxie, c'est ça ! Un chouette bouche à bouche quoi ! Dites donc, elles font même ça à trop ! Ça, c'est pour la boisson. Côté plat de résistance, voici par exemple la recette du grain de blé. Décortiquez, découpez en petits morceaux, puis mastiquez bien pendant plusieurs jours. Vous obtenez une sorte de pâte humectée de salive à déguster en la léchant. Bon appétit ! Elle aime ça la gourmande ! Et les fourmis champignonistes, vous les connaissez ? Ce sont d'excellentes agricultrices car elles cultivent les champignons. Eh oui ! Alors comment s'y prennent-elles ? Eh bien dans un premier temps, elles commencent par découper des petits morceaux de végétaux par exemple, des fleurs ou des feuilles. Elles les découpent avec leur mandibule dont elles se servent exactement comme d'une paire de ciseaux. Mais attention, elles ne les mangent pas ces petits morceaux de végétaux. Elles vont les transporter jusqu'à leur nid. Allez, c'est parti pour une petite promenade. Et elles les transportent à bout de bras, enfin je veux dire à bout de mandibule. Et ce mode de transport leur donne le nom de fourmis planche à voile. Non non, en fait ça c'est une blague. En réalité, on les appelle les fourmis parasols. Une fois arrivés dans la fourmilière qui est creusée à même le sol, les fourmis vont commencer à broyer et à mastiquer les petits morceaux de végétaux. Ça va donner une sorte de pâte de terreau qui va permettre aux champignons de se développer. Et les champignons vont tellement se développer que parfois ils vont occuper tout l'intérieur de la fourmilière. Et les fourmis elles vont se nourrir exclusivement de ce champignon. Et il arrive aussi que les reines aillent créer des nids ailleurs. Comment font-elles ? Et bien elles prélèvent un petit morceau de champignon. Elles le transportent dans leur jabot social et elles vont le repiquer ailleurs. Alors toute cette histoire paraît très mignonne comme ça. Et là seulement voilà, ces petites fourmis font quand même beaucoup de dégâts. Pas vrai Luc ? Oui effectivement, là on leur donne des roses et du lilas. Mais dans les pays où elles vivent en zone d'Amérique tropicale, ces fourmis causent d'énormes ravages. Et dans certaines îles de la Caribe par exemple, elles peuvent défeuiller un verger en une nuit sans problème. Est-ce qu'on a mis au point des techniques qui permettent de lutter contre ces petites bêtes qui grignotent tout quand même ? L'idée pour être efficace, donc pour lutter contre les fourmis, c'est d'arriver à empoisonner l'ensemble de la colonie. Et surtout d'essayer d'atteindre la reine. Ce qu'il faut c'est un appât toxique qui est rapporté à l'intérieur de la fourmilière. Eh les garçons, arrêtez de vouloir massacrer ces petites bêtes. Bon d'accord, la champignoniste est peut-être capable de ravager les cultures. Mais toutes les fourmis ne causent pas que des nuisances. Certaines espèces sont même très utiles justement pour protéger les arbres des chenilles qui dévorent leurs feuilles. Et là, les fourmis des bois sont très efficaces. A tel point qu'en Italie, on implante des fourmilières dans les forêts infestées de chenilles pour y faire le ménage. Et en Allemagne et en Suisse, les fourmis des bois sont carrément protégés par la loi. Alors Fred, t'es où ? Ici, je suis au laboratoire d'éthologie de Toulouse. C'est l'un des trois ou quatre laboratoires en France où l'on étudie les fourmis. Et elle, vous allez voir, c'est la fourmi d'Argentine. Alors elle vous paraît énorme comme ça, c'est normal. Elle est sous microscope. Mais dans la réalité, regardez, elle est minuscule. Elle est minuscule, mais ça ne l'empêche pas d'être très envahissante chez nous. On la trouve dans le sud de la France, tout autour de la Méditerranée, où elle fait pas mal de dégâts. Et puis, on l'appelle la fourmi d'Argentine. Or, elle vient plus généralement d'Amérique du Sud. D'ailleurs, comment elle a fait pour arriver chez nous, Luc Passera ? Tout simplement, elle a pris le bateau, comme n'importe quel voyageur, et au début du siècle, entre 1900 et 1910, elle a débarqué, donc sur la Côte d'Azur, avec des chargements de pancetons d'orchidées. On dit qu'elle fait beaucoup de dégâts, cette fourmi. Alors, c'est une fourmi, effectivement, qui pose de gros problèmes en termes de nuisance. Elle rentre dans les maisons. Elle se répand dans toutes les matières sucrées, les confitures, les gâteaux, les sirops. Elle va sur la viande, elle va dans les poubelles, elle revient sur la table, elle transporte des germes pathogènes, donc tout ça fait que ce n'est pas très agréable à fréquenter. Et surtout, elle élève des pucerons, comme beaucoup d'autres espèces. Le puceron se nourrit en pompant la sève des végétaux. Il rejette un excédent de matière sucrée, le miellat, dont les fourmis sont de grandes consommatrices. Pour obtenir ce miellat, il suffit de traire les pucerons. Les ouvrières viennent, en quelque sorte, solliciter directement le puceron en chapouillant l'arrière du puceron avec leurs antennes, ce qui provoque le rejet d'une gouttelette de miellat. L'ouvrière stocke le miellat dans son jabot pour le ramener à la fourmilière ou alors pour l'offrir en chemin à une petite copine. Les fourmis prennent grand soin de leur élevage de pucerons. Elles le surveillent et le mettent parfois à l'abri chez elles. Il se peut également que les fourmis entraînent les pucerons à l'intérieur de leur galerie, en particulier les pucerons qui sont capables de s'alimenter sur des racines et exploitent littéralement le puceron comme un agriculteur le ferait d'une vache. Cette bonne entente entre fourmis et pucerons s'appelle une symbiose. Dis donc, t'as vu ça, Jamy ? Avec le trafic de fourmis qu'il y a sur cet arbre, à mon avis, il doit y avoir un élevage de pucerons tout là-haut. De toute façon, c'est simple. Si on veut en avoir la confirmation, il suffit de s'approcher et de comparer la taille des fourmis. Celles qui montent du nid sont plutôt minces. En revanche, celles qui descendent de l'élevage ont l'abdomen gonflé. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elles ont rempli leur jabot de miellat pour leur apporter jusqu'au nid. Regardez, celle-ci, elle est toute petite et celle-ci, elle est beaucoup plus grosse. Et puis c'est marrant, hein ? Elles sont drôlement bien disciplinées, elles empruntent toutes le même chemin. Ça, c'est encore grâce aux phéromones. Lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture, et bien sur le chemin du retour, elle laisse une trace odorante sur le sol, une phéromone de pistes. Comme ça, elle trace une route que les autres fourmis peuvent suivre pour retourner à la source de nourriture. Cette phéromone sert aussi à retrouver le chemin le plus direct jusqu'au nid. Par exemple, ici, elles vont plutôt prendre le pont de gauche, le plus court. Et vous savez pourquoi ? Et bien parce que sur le chemin le plus court, la phéromone a moins le temps de s'évaporer. Elle reste donc plus concentrée et attire les copines sur la bonne route. Et c'est pas tout. Il paraît qu'une fourmi apprend plein de choses sur la source de nourriture qu'il y a au bout, rien qu'en reniflant la piste. Alors elle trouve deux sortes d'informations. Une information quantitative, qui va renseigner les compagnes du nid sur l'importance de la source. Est-ce qu'elle est abondante ou est-ce qu'elle n'est pas abondante ? Et une information qualitative. Est-ce qu'on va trouver des matières carnées, des petites proies ? Est-ce qu'on va trouver de l'eau ? Bon allez Jamy, ça commence à bien faire maintenant. On change les rôles. Le roi c'est moi et toi tu travailles un peu ? Mais c'est pas possible ! Chez les fourmis on change jamais de roi ! Mais on est pas chez les fourmis ! Oui mais moi je sais faire que roi ! Eh le balai il est là-bas là au fond. Le roi ? Mais je sais pas faire ça, je sais faire roi ! Ah le phénom il m'a volé mon frône ! Générique ... Générique